Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un routage avec un point intermédiaire dans Selgrive pour Virtuelle Regatta. Alors pourquoi je fais ça aujourd'hui ? C'est parce que vous savez que dans 4 jours, il y a la transat en double qui va partir de Concarneau pour aller jusqu'à Saint-Barthes et il faut laisser une ligne de La Palma au Canary sur Cribor. Et dans Selgrive pour Virtuelle Regatta, vous savez bien qu'il n'y a qu'un seul point de destination que l'on peut régler. Et donc la question se pose, c'est comment faire pour mettre le point intermédiaire aux Îles-Canaries. Donc pour ça, je vais partager l'écran de mon téléphone. Je partage mon écran et je lance Selgrive pour Virtuelle Regatta. Donc là, vous avez choisi la course de la Transat. en double, vous voyez, il vous suffit d'aller en haut à gauche dans Selgrive et vous dites, je choisis de faire la Transat en double. Alors, comme vous pouvez le voir, la course de la Transat en double, il y a sa part de Concarneau, ça va jusqu'à Saint-Barthes et il faut laisser à Tribor une île aux Canaries, c'est l'île de La Palma. Alors, dans Selgrive pour Virtuelle Regatta, vous cliquez en bas à droite et vous pouvez mettre votre point de destination. Là, on va le mettre relativement proche de l'arrivée. Et vous voyez que la ligne rouge, la ligne rouge qui est dessinée, c'est l'orthodromie. Donc, c'est le chemin plus court pour aller de Concarneau à Saint-Barthes. Mais là, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le chemin plus court, c'est le chemin, c'est d'aller le plus rapidement possible de Concarneau à Saint-Barthes, mais en laissant la Palma à Tribor. Donc, je vais d'abord m'assurer que j'ai bien le menu routage qui est affiché. Donc, ça, c'est uniquement si vous avez l'option Premium. De toute façon, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement pour les gens qui ont l'option Premium. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Donc là, le menu routage, il est bien sélectionné. Je vais dans le menu. Le nombre de jours, je vais prendre le maximum, 16 jours. Le mode de calcul, alors là, je choisis le mode précis parce que c'est, à mon sens, celui qui donne les meilleurs résultats. Et je vais choisir comme programmation les 12 premières heures en TWA, donc True Wind Angle. Ça veut dire que je vais envoyer des ordres avec un angle par rapport au vent. Je ne vais pas envoyer un 4 pour le bateau. Et la tolérance, un degré. Ça veut dire quoi, la tolérance ? Ça veut dire que si entre deux pas de temps de calcul, l'angle par rapport au vent, la différence entre les deux est inférieure à un degré, je n'enverrai que le premier ordre. Je ne vais pas envoyer le deuxième ordre. Si la différence d'angle est supérieure à un degré, et à ce moment-là, j'enverrai les deux ordres. Donc là, je lance le routage. Vous voyez, le routage commence à être calculé. Vous voyez, c'est de plus en plus rapide. Là, qu'est-ce qu'on constate ? Ce que l'on constate, c'est que la route qui est affichée là, c'est la route la plus rapide en route directe pour aller vers le point de destination. Donc, ça marche. Mais ça ne respecte pas du tout l'île de la Palma que l'on doit laisser à tribord. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les isochrones, les points pivots pour forcer le passage. Donc là, il faut laisser l'île de la Palma sur tribord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point ici ou un point par là. Et donc, les points pivots, ils apparaissent, quand on regarde, quand on se déplace sur une isochrone, ils apparaissent avec un gros point. D'accord ? Donc là, je vais forcer le passage par ce point-là. Donc, je fais un tap sur le point et ça me dit, voulez-vous créer un point pivot et lancer le routage à partir d'ici ? Là, je dis oui. Et vous voyez, ça recalcule le routage à partir de ce point-là. Ce que l'on constate, voilà, c'est que ça laisse bien, à ce moment-là, ça va bien laisser l'île de la Palma à tribord. D'accord ? Alors, hop. Donc là, je le fais sur mon téléphone. C'est pour ça que j'ai ça qui apparaît de temps en temps. Donc, ce que l'on voit, c'est que j'avais ma route initiale qui passe tout en haut par le nord. J'ai la route qui va laisser la Palma à tribord, qui passe bien au bon endroit. D'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais là, j'ai forcé le point de passage près de la Palma, mais qui me dit que ça ne passe pas loin de la Palma ? La seule contrainte que je dois avoir, c'est de laisser la Palma à tribord. Mais je pourrais très bien voir, envisager une route qui passerait le long de l'Afrique. Ça arrive assez fréquemment dans ce genre de transat. On va chercher une bande de vent qui est près de l'Afrique et en gros, on descend jusqu'aux îles du Cap Vert. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si ce n'est pas cette route-là qui serait meilleure. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse sur le premier routage. À ce moment-là, mes isochrones réapparaissent et je vais faire un point pivot sur une isochrone qui passe tout près de l'Afrique. Donc là, je n'ai pas ce point-là, mais je vais avoir un point. Voilà, ce point-là, je choisis ce point pivot et je refais un calcul. D'accord ? Donc là, il recalcule. Voilà, c'est terminé. Et donc là, maintenant, j'ai mes deux routes. Alors, qu'est-ce que le constat ? Si je mets le petit bateau là, là, on constate que le bateau rouge, il est clairement derrière le bateau vert. D'accord ? Ah, c'est revenu parce que j'ai eu un nouveau fichier qui est apparu. Tac. Donc, je remets mon bateau à ce endroit-là. Donc, je reviens. Donc, le bateau rouge, il est clairement derrière le bateau vert. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra faire cet exercice dans quelques jours quand on aura plus de prévisions météo, quand ce sera vraiment la course. Mais ce que l'on voit, c'est que l'on peut très bien donc calculer un routage avec un point intermédiaire comme l'île de la Palma. Et là, on le laisse sur tribord. Et vous pouvez faire cet exercice aussi pour d'autres courses. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont choisi la course, la North Stream Race. Et vous voyez, dans la North Stream Race, on partait Stockholm. Il fallait aller plein sud et ensuite contourner une île et revenir vers le nord. Donc, on pouvait faire exactement le même exercice. C'est-à-dire qu'on fait un premier routage en mettant la cible vers le sud, au sud de l'île. Ensuite, on déplace notre cible et on la met vers le point qui est beaucoup plus dans le nord. Et à ce moment-là, on refait un routage avec un point pivot et on aura notre routage qui inclura le premier bord vers le sud et le second bord vers le nord. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est que même si on n'a pas de notion de point intermédiaire dans ces grilles pour Virtual Regatta, on peut très bien faire un routage en mettant un point intermédiaire en utilisant ce que l'on appelle les points pivots. Voilà, écoutez, je vous remercie et à bientôt. Bye bye. Bye bye.